Quoi qu'il puisse arriver, surtout ne sortez pas de la voiture. Nom d'un chien, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un pas en dehors de la maison sans s'être ennuyé par les ardientés ? Restez sur vos gardes. Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe, monsieur le maire ? Il se trouve que j'ai eu Mademoiselle Agua sous téléphone et je sais qu'elle est partie en vacances. J'aurai besoin de savoir où elle est. Sans vouloir vous manquer de respect, monsieur le maire, si elle est partie, c'est pour se retrouver seule. C'est là le souci. Elle est seule et ce n'est qu'une femme. Il lui faut quelqu'un pour la protéger. Ah bon ? Soyez rassurés. Je vous assure qu'Avi n'a pas besoin d'un homme pour la protéger. Elle est parfaitement capable de se défendre seule. Et de toute façon, en ce moment, elle est avec... Avec qui, Carlotta ? Dites-moi donc avec qui est Madame Aguas ? C'est la vérité ! Pendant 13 ans, il a retenu ma mère en prison ! Aivi, attends, je n'arrive pas à comprendre, là. Pourquoi mon père aurait-il fait ça à Kamia ? Tu veux des réponses ? Seulement tu refuses de voir les évidences ! Parce que tu crois peut-être que moi, je le sais ! Je ne suis pas dans sa tête, seulement je sais que deux et deux font quatre, Diego. À l'époque, on était encore gosses, toi et moi, il a cherché à la violer. Est-ce que tu l'aurais oublié par hasard ? Si tu veux bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ma famille est venue emménager à Pobla-Sionnardieté. Parce qu'on pensait vraiment qu'on y trouverait une vie bien meilleure. Vive Ardieté ! Vive Ardieté ! Vive Ardieté ! Vive Ardieté ! On ne se doutait pas que tous ceux qui étaient à la tête de Pobla-Sionnardieté étaient de véritables monstres ! Et puis ensuite, eh bien, c'est arrivé. Oui, ce jour où tout à coup, Raoul... Raoul a essayé de violer ma mère. Maman ! Papa ! Espèce de salaud ! Papa ! Papa ! Arrête ! Non ! Papa ! Oh non ! Arrête ! Je te lâcherai jamais ! Oui, Diego. C'est là que toute l'histoire a commencé. Exactement, c'est ce jour-là que ma famille a été détruite à jamais. C'est à cause de ton père ce qui nous est arrivé. Quand mon père a appris la situation, il a cherché réparation. Seulement aussitôt qu'il est allé en parler à Emilia, tu sais ce qui lui est arrivé ? Il est mort, Diego. Ou plutôt, devrais-je dire, qu'il s'est fait froidement éliminé. Vous avez tué mon mari, alors foutez le camp ! Je vous ai dit dehors ! Dehors ! Est-ce que tu crois sincèrement qu'il a fait une crise cardiaque ? Et puis pas très longtemps après que mon père soit mort, as-tu idée de ce qu'ils ont fait à ma mère ? Eh bien, c'est simple, on l'a violée, on l'a torturée ! Chut, maman ! Hé ! Attends ! Tout de suite ! Tout de suite ! Et pendant treize longues années, j'ai été convaincue que ceux que j'aimais étaient tous morts, Diego ! Que je me retrouvais seule, sans personne ! Est-ce que tu comprends, maintenant ? Ton père a voulu violer ma mère ! Oui, après ça, ta chère mère, vois-tu ! Parce qu'elle voulait protéger ton père ! Et parce qu'elle voulait se protéger elle aussi ! Elle a fait éliminer mes parents ! Et elle a voulu me faire disparaître, Diego ! T'as parfaitement entendu, elle a voulu me faire tuer, elle voulait maman ! Non, pitié ! Pitié ! Diego, écoute-moi bien. Toute ta famille, mais surtout Emilia, également ton grand-père et ton père, enfin tous ceux qui dirigeaient Poblacion Nardiente. Tout le monde, tu m'entends bien ? Ils ont tous cherché à nous faire abattre, comme si on était du bétail. Ils sont tous coupables. Lily, je regrette. Je ne savais pas. Durant toutes ces années, je n'ai pas arrêté de te chercher partout, Lily. Et si je t'avais trouvé, tu n'aurais pas été seule face à la souffrance. Oui, mais... Malheureusement, tu ne peux plus rien y faire, Diego. Il est trop tard, le mal est fait. C'est pour ça que tu es revenu, alors ? Pour te venger de ma famille ? Ivy, crois-moi, la vengeance ne changera strictement rien. Tu ne te sentiras pas mieux, bien au contraire. Va-t'en, c'est mieux. Ivy, écoute-moi. Je te dis de t'en aller. Je veux que tu partes, alors sors ! Sors, j'ai dit, va-t'en ! Ivy, je suis désolé. Ivy, je suis désolé. Je m'en doutais, mais j'en ai la confirmation. Cette petite merde de Diego qu'on plote avec Aguas. Je me doutais bien que c'étaient des traîtres. Je peux les repérer à des kilomètres à la route, tant ils puent ! Ne t'en fais pas. On réussira à obtenir de Diego qu'ils nous disent où se cache Ivy. Et je suis sûr que les gens de la coopérative sauront me dire où se trouve mon frère. Si pour ça, il te faut incendier leur maison, ainsi que cette vermine de mendiants qui les habite, alors fais-le sans hésiter une seule seconde. Tu as mon aval. Tout ce qui m'importe, c'est de savoir où se cachent ces deux-là. Salut, Fred. Ivy, Emilia ne sait strictement rien. Nous sommes séparés, mais tu ne dois surtout pas t'en faire. Même si Emilia me surveille, aucun ardiente ne pourra retrouver ta trace. J'y veillerai personnellement, Ivy. Bon, Fred. Je te confie la voiture. Ok, merci. Fais comme d'habitude. Ok, t'inquiète. On vous assure, monsieur, qu'on ne sait pas du tout où est Diego. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on ne l'a pas revu. Mais pourquoi est-ce que vous le cherchez au juste ? J'ai la quasi-certitude qu'il se trouve avec Madame Agouasse. Sauf si je me trompe. Et qu'en réalité, bien que vous feigniez l'ignorance, vous me mentez parce qu'en fait, c'est vous qui l'a cachée. Mais qu'est-ce que vous racontez ? On ne cache personne. Vous devez nous croire. Je serais tenté de croire que désormais, puisqu'elle a racheté l'ensemble de vos terres, vous voulez la protéger. Vous travaillez pour elle, maintenant. Vous voilà à son service. Et je sais que vous savez, vous me montrez obéissant. Vous faites erreur, monsieur. Non, écoutez, je vous en supplie. On peut vous jurer que... C'est complètement faux. Jamais. Chut, 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 chut. Pas la peine de vous justifier. Moi, je vous considère toujours comme ma famille. Et quand mes enfants me manquent de respect, je me vois contraint de les punir. Ah, mais ça va... Alors, je vais être très clair. Dans le cas où vous refusiez de me dire où se trouve Madame Agouasse, vous en subirez les conséquences. Mais monsieur, nous, on ne sait rien du tout. On n'est pas au courant, nous. On vous jure. On ne sait pas. Pitié. On ne vous ment pas. On n'a aucune idée d'où elle est. On ne la cache pas. Il faut nous croire. Pourquoi est-ce que maman a dit qu'ils ont tué papa ? Je n'étais pas au courant. Il est mort. Je suis déconnée, Lily. Viens par ici. Viens. Lily. Il y a un bandeau de la police comme à la télé, papa. Tu m'avais bien dit que tu connaissais plein de gens dans la police. C'est-à-dire qu'il a dit l'heure de retrouver Lily. Écoute, Diego. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu te prépares à ne plus jamais revoir Lily. Aïe ! Qu'est-ce que je fais ? Tu as créé un énorme scandale, pauvre imbécile. Maintenant, à cause de toi, tous les regards sont braqués sur nous. Et tout le monde parle de cette gamine qui a disparu de Poblacion Ardiente. Toute ma vie, j'ai pensé que ma famille finirait par changer. Mais puisque ce n'est pas le cas, je vais me détourner d'eux. Et je ferai tout pour t'aider à obtenir justice à vie. Raoul. Encore ivre mort. Regardez-moi ce bordel, mais ce n'est pas croyable. Madame, j'ai ceci pour monsieur. C'est quoi ? Une lettre pour lui. Merci bien. C'est quoi, ma tante ? Une citation à comparaître pour Raoul. Quelqu'un a déposé plainte contre lui. Vous allez essayer de colorier sans dépasser les contours. Vous pensez y arriver, Kamia ? Maman. Ivy. Je suis contente que tu puisses te rappeler quel est mon nouveau prénom. Je vais devoir m'absenter, d'accord ? Je vous laisse avec Ivy. Très bien, docteur. Ivy. J'ai comme le sentiment que tu es triste. Ivy, où est donc, Diego ? Vous vous êtes disputé. Il fallait juste... Enfin, il fallait qu'il se rende quelque part. Ah bon, mais où ça ? Mais ne t'en fais donc pas pour ça, maman. Pour le moment, ce qui est vraiment important, c'est que... C'est que tu te rétablisses complètement. Ne t'occupe surtout pas du reste. Tu vas très vite aller mieux, tu vas voir. Bien sûr, Ivy. Je vais tout faire pour aller mieux pour toi. Monsieur, où allez-vous comme ça ? Monsieur, où allez-vous comme ça ? Je veux parler à mon père. Il n'est pas ici, monsieur. Papa ? Papa ? Papa ? Diego, je vois qu'on se décide à refaire surface. Je me suis rendu à la COP dernièrement. Ça faisait longtemps qu'ils ne t'avaient pas vue. Où étais-tu donc passé ? J'avais quelques affaires à régler. Bah... Tu pourrais développer ? Pour la coopérative. Bah, voyons, arrête de mentir, mon petit. Tu étais avec Ivy Aguas, n'est-ce pas ? Je ne sais pas qui t'a raconté ça. Je ne sais même pas où se trouve Ivy. J'imagine que... Tu seras plus enclin à me dire la vérité. Dès l'instant que je t'aurais dit que la vie de tes amis de la COP en dépend. Alors, je t'écoute. Grand-père, ne leur fais pas de mal. Je te demande de laisser les fermiers en dehors de tout ça. Je n'ai aucune idée d'où peut se trouver Ivy. Je pose la question une dernière fois. Où est Ivy Aguas ? Je n'ai aucune idée d'où se trouve Ivy. Bon. Si c'est ça... Loring. Écoute, je suis au courant que mon père est venu vous menacer. Je suis désolé de vous avoir impliqué dans cette histoire. Ton grand-père est complètement cinglé. Il est venu, nous a dit que tu savais où se trouve Madame Aguas. C'est un ridicule ! Est-ce qu'il y a... Quelque chose qui ne va pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir ? Je suis désolé, Loring. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça veut dire quoi au juste, Diego ? Écoute ce que je vais te dire. Je veux que tu comprennes une chose. C'est que, quels que soient tes problèmes, on sera toujours là pour toi, mon chéri. Merci, je le sais. Ma tante, tu dois m'aider à sortir d'ici. Pour aller où ? Il faut que je découvre qui a porté plainte contre Raoul. Mais enfin, pourquoi ? Parce que je dois le protéger. Emilia, tu vas encore déplaire à ton père pour cet homme ? Écoute-moi, Emilia. Quand vas-tu apprendre de tes erreurs ? Je vais m'en charger. Laisse donc faire ta tante. Vous ne pouvez pas sortir, monsieur. Je... je veux juste aller là-bas, c'est tout. Hein ? On voit bien que vous ne connaissez pas Camilla. Sinon, sinon vous comprendriez ce que je ressens, maman. Ouais ? C'est ça. Vous pouvez pas me faire un truc comme ça. Vous allez me le payer ! Vous savez jamais aimer personne, bon sang ! Décidément, vous comprenez rien. Vous savez pas ce que c'est, vous savez. Vous avez de la glace dans les veines. Si vous le saviez. on peut pas дальше. Non pas ce que c'est ! C'est... maman, non pas ce que pendant. Il y a le feu ! Il y a le feu ! Ils ont mis le feu ! Il y a le feu ! Maman ? Il y a le feu ! Maman, calme-toi ! Maman, il n'y a pas le feu ! Il y a le feu ! Il y a le feu ! Maman, il n'y a pas le feu ! Je t'assure, calme-toi ! Calme-toi, maman ! Allez, maman, il n'y a pas le feu ! Tu vois bien ! Allez, allez ! Il n'y a pas le feu, maman ! Maman ! Calme-toi ! Allez ! T'es en sécurité ici ! Ah, maman, il n'y a pas le feu ! Tu vois bien ! Docteur, il n'y a donc aucun moyen d'accélérer la guérison de ma mère ! On ne peut rien faire ! J'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus son état s'aggrave ! Mademoiselle Aguas, je dois vous rappeler que ça ne va pas être facile ! Je suis vraiment désolée, mais elle a bien trop de souvenirs douloureux qui sont enfouis dans son psychisme depuis 13 ans ! Et c'est très éprouvant pour elle ! Vous essayez de me dire quoi ? Qu'il n'y a aucune chance que ma mère puisse se rétablir, c'est ça ? Docteur, soyez franche ! J'ai besoin d'entendre la vérité ! Est-ce qu'il n'y a aucun espoir à la fin ? Je vais être honnête avec vous, mademoiselle. Il n'y a qu'un miracle qui puisse la guérir. Madrigal, personne ne devra jamais avoir le moindre écout de ce que vous pourrez entendre ce soir. Et je pense particulièrement à Rulio. Entendu, madame. Ne t'inquiète pas, ma tante, j'ai toute confiance en Madrigal. Que peut bien faire cette femme ? Baleine ? C'est bien ça ? Oui, madame. Bien, je suis Emilia Ardiente Torio. Je suis l'ancien gouverneur de Pobla Sionnardiente. Et pour que vous le sachiez, je me soucie des problèmes du peuple. Je n'apprécie pas qu'on profite de lui. Et c'est pourquoi, même si je suis mariée à Raoul, s'il a fait quelque chose de mal, il sera puni. C'est pour ça que j'aimerais savoir pourquoi avez-vous porté plainte ? Eh bien, parce qu'il a kidnappé Jasmine. Il l'a retient prisonnière. Jasmine ? Mais il reste un autre traitement que nous n'avons pas encore essayé. On appelle ça la ECT. ECT ? Est-ce que vous voulez parler des électrochops ? Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de lésion cérébrale important en faisant ça ? Docteur, vous êtes vraiment sérieuse ? Il est vrai que c'est une technique invasive. Mais dans des cas comme le sien, il est prouvé que c'est très efficace. Et quel genre d'effet ça pourrait avoir sur ma mère ? Je vais devoir être parfaitement honnête avec vous, mademoiselle. Il y a des risques liés à l'utilisation de cette technique. Votre mère pourrait subir une amnésie permanente plus ou moins sévère. Son état pourrait empirer. Mais il y a aussi de très fortes probabilités pour que son état s'améliore. Vous croyez réellement que je vais risquer d'engager la santé mentale de ma mère pour une telle procédure alors qu'elle ne présente pas la moindre garantie ? C'est bien ça ? Un jour, Raoul est venu la chercher pour prendre soin d'elle. C'était il y a 13 ans de ça maintenant, je crois. Elle était blessée par balle, elle allait mal. Mais ensuite, quand elle a commencé à aller mieux et qu'elle a commencé à récupérer, d'un coup, c'était plus le même Raoul. Il ne voulait plus laisser Jasmine sortir. Il la retenait prisonnière. Elle ne pouvait même pas aller voir un médecin. Et une fois, j'ai essayé d'aider Jasmine à s'enfuir. Mais Raoul s'est mis en colère et il m'a frappée. Sauriez-vous par hasard quel était le nom complet de Jasmine ? Non, madame. Mais il se trouve que j'ai croisé une jeune femme récemment. Et je crois qu'elle l'appelait par un autre nom que Jasmine. Il me semble qu'elle l'appelait... Camia. C'était une jolie jeune femme. Assez grande, le teint clair. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Aidez-moi à retrouver Jasmine, je vous en prie. Camia ? Oui.